Et salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis très contente parce que je vous avais dit que j'allais consacrer mon lundi de Pâques à faire du rangement et en général quand on dit ce genre de choses, enfin je parle pour moi, je le fais pas forcément mais là je l'ai fait. Je me suis vraiment axée sur la cuisine et vous savez tous ces éléments, les tiroirs dans lesquels on met les casseroles, on met les couverts on met des assiettes, les verres, bref c'était un grand bordel il y avait, je sais pas moi, de la vaisselle, des éléments que j'utilise pas, que j'avais pas utilisé depuis 4-5 ans, soit ils étaient pétés ils étaient usés, ils étaient vieillis. Donc j'ai fait un tri, il y a pas mal de choses qui sont cassées qui vont aller à la déchetterie, ça me fait un vide et du coup tous les éléments que j'utilise vraiment, je n'ai mis que ça, donc c'est top. Eric était très content d'ailleurs. Tout ça pour dire que mon lundi a été productif sinon je vous montre ce qui se trouve derrière moi. Salut Jackie, comment ça va ? Ce matin... Bon allez, je te laisse tranquille, je vais descendre. Ce matin j'ai vraiment voulu me consacrer à tout ce qui était rendez-vous, notamment pour Eric, parce que lui comme moi on sait pas ce qui se passe, bref, ça va nous rassurer. On a rendez-vous à 4h, j'ai fait aussi pour moi tout ce qui est administratif de la paperasse. J'aimerais bien aussi... Ah, là il y a le tapis, parce que je suis en réflexion, éventuellement le laisser là. Vous savez c'est celui qui était dans le salon. Ah, c'est quoi ? Petit appel ? Comme celui-ci, il commence vraiment à être usé, à voir. Et surtout, surtout, ce qui serait cool, c'est qu'aujourd'hui je tourne au moins une box. Il y a la My Sweetie d'ailleurs, j'ai demandé ce matin, j'ai envoyé un mail demandant d'arrêter de la présenter. Ça me fait, comme je vous ai dit, beaucoup trop. Ce sera donc la dernière fois que je la présenterai, celle-ci. Par contre, ça là, là, ce que j'ai acheté chez Jiffy, mais il ne l'a pas utilisé, mais même pas une seule fois, il n'a pas fait ses griffes. Je vous dis, il est hyper sélectif, à part son petit jou, son petit joujou qu'Eric lui a pris. Donc ça, gros fail, mais vraiment. Alors, je vais tourner dans cette partie, parce que... Donc je vais tout réinstaller, parce que je veux tester, là, vous savez, là, les petites fleurs déco, j'ai mis comme ça. C'est joli. Alors, bien évidemment, ça sera peut-être que pour une fois ou deux. Je fais des têtes, je verrai comment ça rend, et j'ai également le petit pot. Vous savez que j'ai classonamisé. Vu comme ça, ça peut être sympa. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai peur d'oublier. Demain, je vais chez le coiffeur pour notamment faire un peu mes racines et couper, parce qu'ils ont quand même pas mal morflé avec Saint-Martin, même si je ne suis pas restée. Je suis restée quoi, neuf jours ? Mais ils sont hyper secs et ça ne devient pas joli. Donc je vais faire un carré long, on va dire. Voilà. Bon, ça va être plutôt cool. Mais il n'est pas trop mignon derrière moi. Je suis en train de bosser un peu sur l'ordi, mais j'entends Eric, il est médic. Il vient de rentrer du boulot, je vais aller le voir quand même. Vous allez vous demander ce que je fous, là ? Hein ? Bon. Eric est rentré et il est complètement au fond. Il est crevé, mais de chez crevé. Donc, bah, quelque part, ça me rassure. Quand on aille voir le médecin cet après-midi, il avait envie d'un coca. Donc je lui dis « Attends, ne bouge pas, mon petit chéri ! » Je vais aller en chercher un et en même temps, par là-même, ça va me faire sortir. C'est quand même agréable d'habiter en centre-ville. Merde ! Pourquoi c'est fermé ? Oh non, ça ouvre le médecin et demi ! Je suis dégoûtée ! Bah, je vais dans une boulangerie. Il doit bien avoir des coca. Je vais aller voir. Alors finalement, j'étais dans la boulangerie. Je me suis rendue compte qu'il était midi 34. Donc ça doit être ouvert maintenant. Et puis il y avait trop de monde. Bon, je crois que j'ai un petit peu précipité les choses. J'avais un peu mal lu, même pas lu. Ça ouvrait jusqu'à midi 30. Mais comme il y avait déjà quand je suis arrivée vers midi 15, midi 20, les rideaux fermés, je n'ai pas... Bref, c'est fermé. Voilà, ça c'est quand tu veux bien faire. Je voulais qu'il ait vite fait son coca. J'ai un peu précipité les choses. Je vais aller dans une autre boulangerie parce que j'ai un peu la honte. Tiens, chérie, ton coca. Merci, mon amour. J'ai pris un double wrap poulet. Bon, ça me donnait envie. Ce n'était pas ce qui était prévu, mais bon. Et je ne vous ai pas montré. Eric m'a acheté mon petit lapin de Pâques. Je ne vais même pas oser le manger. Non, 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 non. Ah là là, c'est du bolduc. Vous voyez ça ? C'est que la dernière fois, il a fini chez le vétérinaire pendant deux jours parce qu'il les avale. Non, ça, ce n'est pas bien, mon chéri. Non, c'est dangereux pour toi. Je vais en profiter, je suis dans la cuisine. Vous voyez, c'est ça. Tout a été trié. Vous ne vous rendez pas compte, mais j'ai jeté plein de trucs. Voilà, il y a là. Et cette partie, alors là, il y avait plein de trucs. Et vraiment, j'étais à l'essentiel. Ouais, pareil, du vide, du vide, du vide. Et j'aime bien, ils sont pratiques. Si vous vous demandez, cette cuisine, on l'a eue chez Butte sur mesure. Là aussi, on ne dirait pas, mais j'ai fait un de ces tris entre ceux qui étaient périmés, ceux qu'on n'utiliserait plus. Bref, ça ne paraît pas, mais c'est très bien rangé. Et ce que vous voyez, donc, tous les sacs au sol, c'est la vaisselle. Enfin, c'est plein d'ustensiles cassés, usés, que je n'utiliserai plus. Pour la plupart, ça va très certainement partir à la déchetterie. Ça, c'est bien, ça me débarrasse. Je vous retrouve dans la voiture d'Eric. Il est 4 heures. Il a voulu que je vienne avec lui. Vous savez, il a en évoix à 4 heures et quart chez le médecin. On va enfin savoir pourquoi. Il a tous ses symptômes. Par contre, je n'ai pas tourné. Enfin, je me suis avancée sur d'autres projets, mais je n'ai pas tourné de boxe. Vous voyez, quand ça devient comme ça, une contrainte, ce n'est pas bon. Donc, je vais procrastiner. C'est-à-dire que je vais remettre à demain pour le tournage. Tu dois en avoir marre, je vais finir tes fesses. Je me perçois que je ne marche pas. Tu marches très mal. Ça, c'est cool, quand il n'y a personne d'autre que nous. Je vous retrouve, on est chez Leclerc. Je vous expliquerai, il vous fera un petit point de santé au rentrant. Eric avait besoin d'acheter 2-3 trucs. Je ne sais pas justement ce que c'est, mais... C'est un... Un quoi ? Polaroid Mint ? C'est-à-dire que tu peux imprimer. Ah, c'est juste pour imprimer, d'accord. 140 cm. Ah ouais ? Il fait combien celui que tu as dans le... Regarde ce livre derrière, c'est quoi le monstre là ? 150 cm. Qu'est-ce que c'est que ça ? 164 cm. 165 cm. 164 cm. Non, mais sans rire. C'est immense. Marc, c'est les salles de cinéma. Ben oui. Non, mais celui-là, il fait comme... C'est 140, tu vois. Oui, mais enfin, comme le nôtre. C'est à 140, oui. Il peut être à 140, oui. Moi, je trouve ça déjà pas mal. Oui, mais maintenant, tu passes à 160. Ah ouais ? C'est mignon aussi, ça. Ou ceux-là, moi, je trouve ça très joli. Comme ça, tu vois. Ça, j'aime bien, moi. Quand c'est tout de métal, je donne ça. Par contre, j'aime pas quand c'est... Non, mais je vois, je vois, je vois. Comme ça, tu vois. Ça, par exemple, tout ça ? Ah, je le supporte pas. Ok. D'accord. Tout qui marche. Ok. Je peux vous montrer un truc qui est juste extraordinaire, que je ne m'achèterai pas. Mais ça, ça me fait tellement envie. Crunchy caramel, wow. Nous sommes rentrés. Il a voulu un petit goûter. Oui, d'ailleurs, tu as pris quoi ? Pour moi ? Il faut que je regarde, c'est ça ? Si, je voulais vous montrer ça. Rayon bio, du sésame noir en poudre, je crois. Non, enfin, ouais, je crois que c'est en poudre. À saupoudrer, il y a pas mal de vitamines, filiprotéines. Donc, je vais tester. Je crois que j'aime bien, en plus, le goût du sésame. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le même docteur ? Eh bien, ça vient du médicament, décidément. Le diurétique, beaucoup trop puissant. Ça marche un peu trop bien. Et résultat, comme il faisait super gaffe à ne plus trop prendre de sel, plus le diurétique, il n'avait plus de magnésium, plus de carburant dans le corps, chute de tension. Donc, il arrête le diurétique, mais il garde, bien sûr, pour l'hypertension. Voilà. J'ai repris plein de noix de cajou grillées, mais pas salées, comme ça, ça ira bien pour tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'il nous a pris ? Oh, un gland en crème pâtissière, je n'aime pas. Et c'est quoi ça ? Paris-Brest ? Laisse tomber, je n'aime pas non plus. Trop de crème. Le prends pas mal, mais je n'aime pas du tout ce que tu as acheté. Bon ? Ah non. Mais ce n'est pas le Paris-Brest que tu aimes bien ? Non, mais à chaque fois que tu te plantes, c'est de Saint-O-Norré. Putain, pourquoi je me plante ? Tu te plantes à chaque fois, mais ce n'est pas grave, mais c'est trop de crème, là. Je te soupçonne de le savoir et d'avoir fait exprès pour manger les deux. Non, non, non. Moi, ça va être ça. Fromage blanc zéro. Tu es en train de surveiller ton papa qui cuisine. Tu te fais quoi ? Arrête ou viande. Bien. Donc, tu n'as pas mis de sel. Ah, ben non. Et tu te fais ta viande. Bien sûr. Nickel. Oui. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Non, non. On va dans la cuisine. Ah, ben si. On m'a conseillé de prendre ça, spiruline. Je vais tester. J'avoue que j'ai un petit peu peur, mais elle m'a dit comme c'est du fer, mais qui s'absorbe de façon alimentaire, c'est peut-être mieux. Je me suis bien fait plaisir avec ce petit plat. J'ai mis les graines de césame en plus. Il est bientôt 23h. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Demain, comme je vous ai dit, j'ai quoi faire demain matin ? Ça va leur faire du bien. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai été contactée aujourd'hui par mail, par la marque Sheen, une marque de vêtements essentiellement. Ils m'ont demandé si j'étais intéressée de collaborer avec eux. C'est plutôt cool. J'ai été voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Ils ont des collections très sympas et je ne fais pas, moi. Je n'ai pas beaucoup de partenariats, vêtements. Autant tout ce qui est déco, ameublement, beauté, donc cosmétique, oui. Mais des fringues, non. Et je comptais refaire un petit peu ma garde-robe, donc c'est plutôt cool. Je pense que ce qu'ils attendent de moi, c'est de faire des vidéos essayées, try-on, des look-book, ce genre de trucs. Je vais voir, je vais leur répondre très certainement oui. Et après, je vais voir ce qu'ils attendent de moi. Et ce qui peut être bien, c'est des collaborations aussi sur le long terme. C'est bien ça, quand ça perdure et que tu peux un petit peu découvrir des collections et les nouveautés. Bref, on verra ça. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire du coup à demain, dans un nouveau vlog. Tu dis au revoir, Jackie ? Jackie ? Bébé ? Tu dis au revoir ? Bon, allez, salut. Sous-titrage ST' 501